Pour cette vidéo, on va reprendre la fin de la vidéo précédente, dans laquelle on a obtenu cette équation, l'équation du déplacement d'une pierre que l'on jette en direction du ciel depuis la surface du sol, et on a obtenu l'équation du déplacement qui était égale à la vitesse initiale multipliée par delta t plus la moitié de l'accélération multipliée par delta t au carré. Pour ça, on avait utilisé le fait que l'accélération était constante, et du coup, comme l'accélération était constante, on pouvait avoir une valeur pour la vitesse moyenne, et du coup, on a aussi que la vitesse finale est égale à la vitesse initiale plus l'accélération multipliée par delta t. Alors, ce que je voudrais faire dans cette vidéo avec toi, ça va être de tracer la représentation graphique des différents vecteurs, ou plutôt la valeur algébrique de tous les vecteurs, c'est-à-dire le vecteur déplacement, le vecteur vitesse, et alors le vecteur vitesse, finalement ici, c'est vf, on a un vecteur à un moment précis, mais finalement, ce vecteur vf, ça peut être tout simplement, si on considère que delta t est égal à t moins t0, sachant que t est inférieur à tf, et supérieur, inférieur ou égal, et supérieur à t0. t0, c'est l'instant initial, je vais l'appeler t petit i, ici aussi. Donc, delta t, si on considère t moins ti, et ti, ti, en fait, finalement, ti, c'est 0 seconde, c'est l'instant initial. Donc, du coup, delta t se transforme en t, et on peut réécrire cette équation, ici, comme étant v, qui est une fonction de t, donc v varie avec t, et v varie entre vi étant la vitesse initiale et vf la vitesse finale, v de t, c'est égal à vi plus a, multiplié par, et bien par quoi ? Par delta t, qui est égal tout simplement à t, puisque t petit i, on a dit, c'était l'instant initial, c'est égal à 0 seconde. Donc voilà, dans l'espace temporel qu'on a choisi pour notre expérience, on part d'un instant initial qui vaut 0 seconde, et on considère un vecteur pour un temps t, et le temps varie, bien sûr, entre le temps initial et le temps final, ici, c'est un f. Donc, on va tracer, en fait, sur notre graphique, deux choses. On va tracer, d'une part, la norme du vecteur vitesse, et la valeur algébrique du vecteur vitesse, et la valeur algébrique, c'est-à-dire la projection de vi sur l'axe z, et donc v de z. V de z, je rappelle que le vecteur v, juste ça, c'est pour rappel, le vecteur v, par exemple i, c'est égal à vi de z, ça, c'est un vecteur, multiplié par k. D'accord ? Donc, finalement, vi de z, c'est la projection, et comme tu peux le deviner, si on considère vf, vf, c'est égal à vf de z, multiplié par k, et puisque l'objet, lorsqu'il a la vitesse finale de l'objet, après être monté dans le ciel, il redescend, ton caillou, au moment de retomber au sol, il redescend, la vitesse est orientée vers le bas. On est d'accord ? Puisque l'objet monte, et ensuite, il retombe, donc la vitesse est vers le bas, donc vf de z va être négatif. C'est encore une nouvelle fois pour illustrer la différence entre la norme et une valeur algébrique. Donc, on va tracer la norme du vecteur vitesse, ainsi que sa valeur algébrique, et on va faire la même chose avec s. S, on va tracer sa norme, sa norme et sa valeur algébrique, et on verra, justement, s'il y a une différence entre la norme de s et la valeur algébrique s, z. De même pour l'accélération, et l'accélération, ça va être le plus simple, puisque l'accélération, on a dit qu'elle était constante. Donc, puisque l'accélération est constante, on va descendre un petit peu avec nos graphiques, que j'ai tracées déjà. L'accélération, elle est constante, donc ça va être le plus simple. Alors, on va commencer par la norme du vecteur accélération. La norme. Alors, la norme, qu'est-ce qu'elle est ? On sait que l'accélération est égale à g, ici, dans notre cas, pour un objet en chute libre, c'est le cas, en fait, à chaque fois, pour un objet en chute libre, lorsque la résistance de l'air est nulle. Eh bien, la norme, elle vaut 9,8 mètres par seconde au carré. Et ça, c'est une valeur qui est constante dans le temps, puisque ça fait partie des hypothèses de notre problème. Donc, on va avoir une droite qui ne va pas varier en fonction du temps. Et ça, cette droite, c'est la norme du vecteur accélération. Maintenant, si on regarde la valeur algébrique, donc, voilà pour la norme, la valeur algébrique a de z, eh bien, a, il est orienté comment ? a, c'est un vecteur qui est orienté vers le bas. Et puisque k, le vecteur qui dirige notre axe, il est orienté vers le haut, eh bien, la valeur algébrique de a, eh bien, elle est négative. Donc, on va avoir, pour a de z, on va avoir moins 9,8. C'est égal à moins 9,8 mètres par seconde au carré. Donc ici, j'ai a de z. Voilà pour l'accélération. C'était le plus facile. Maintenant, on va s'attaquer au déplacement et à la vitesse. Et donc, pour pouvoir tracer maintenant v et s, je vais réécrire les équations en forme algébrique. Donc, je vais avoir v indice z au temps t. Donc ça, c'est juste la valeur algébrique de v, qui est égale à vi de z plus a de z, plus a de z multiplié par... Et alors, t0, on a dit que c'était 0. Donc, on a tout simplement t, puisque delta t, je vais le rappeler ici, puisque c'est passé en haut de la vidéo, delta t égale à t moins t petit i. Ti, en fait, instant initial, et ti est égal à 0 seconde. Voilà pour l'équation de la vitesse. Et si on reprend pour l'équation du déplacement, on a s'z, qui est une fonction de t, qui est égale à vi de z multiplié par t, plus 1 demi, donc az sur 2, multiplié par, encore une fois, delta t au carré, qui devient tout simplement t au carré. Donc, voilà les deux équations pour les valeurs algébriques de s et de z, et on va tout simplement tracer les deux courbes représentatives de ces deux fonctions sur les deux graphiques, ici. Donc, on va faire un petit tableau, et on va prendre t à l'instant à 0, 1, 2, 3 et 4 secondes. On va avoir s de z et v de z. Donc, voilà. Alors, si on commence à 0 seconde, la vitesse v de z, pour t égale 0, eh bien, si t égale 0, on enlève ce terme, et on a v de z qui est égal à vi de z, c'est normal. Et la vitesse, je le rappelle, vi, on avait dit qu'elle était égale à 19,6 mètres par seconde. 19,6, valeur positive, donc, orientée vers le haut, c'est normal, tu jettes ton objet vers le ciel. Donc, on a 19,6 à t égale 0. Donc, 19,6, on va le placer, c'est à peu près ici, un premier point. Et le déplacement s, eh bien, le déplacement s à t égale 0, on a donc le premier membre qui vaut 0, le second membre qui vaut 0, donc, le déplacement à t égale 0 est égal à 0, c'est normal, puisque l'objet part du sol à l'instant t égale 0. Ensuite, au bout d'une seconde, eh bien, on a vi de z, plus 1,5 de az fois t au carré. Alors, 1 au carré, ça vaut 1, donc, on a vi de z, et, attention à la valeur algébrique de l'accélération, ici, elle est négative. Donc, on a 19,6, on va l'écrire dans un coin, on a 19,6, moins 9,8 sur 2. Alors, 9,8 sur 2, ça vaut 4,9, et donc, on a, ça doit faire quelque chose comme 14,7, donc, ça, c'est le déplacement à t égale 1 seconde, 14,7, la valeur étant toujours positive, bien sûr, on va vers le haut. 14,7, c'est à peu près là, et donc, la vitesse à t égale 1, on a vi de z, 19,6, plus az fois t égale 1, donc, moins 9, 9,8, et ça, ça vaut 9,8. Donc, tu commences juste à comprendre pourquoi j'ai donné une vitesse initiale égale à 19,6. Donc, on trace notre vitesse à la seconde 1, 9,8, c'est à peu près ici. Voilà. Alors, on va continuer, comme ceci, ainsi de suite. À 2 secondes, on va avoir 19,6 fois 2, moins, eh bien, 2 fois 9,8, puisque 2 au carré divisé par 2, ça vaut 2. Donc, j'ai 19,6 fois 2, moins 2 fois 9,8, et ça, finalement, c'est égal à 19,6. 19,6, je trace, on est à peu près là. Voilà. Eh bien, pour la vitesse, là, ça va être facile. J'ai 19,6 moins 9,8 fois 2, donc, ça vaut 0. La vitesse au bout de 2 secondes est nulle. On se trouve ici. Et le déplacement au bout de 3 secondes, il vaut 19,6 fois 3, moins 9,8 sur 2, fois 3 fois 3, ça vaut 9. Alors, si tu sors ta calculatrice, tu vas trouver que ça, c'est égal à 14,7. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai un peu triché. Donc, 14,7. Et pour la vitesse, au bout de 3 secondes, on a 19,6 moins 9,8 fois 3. Et là, pareil, la vitesse va te donner moins 9,8. C'est normal. Là, finalement, là, ça, c'est 2 fois 9,8. 19,6, ça vaut 2,9,8. Moins 3 fois 9,8, eh bien, ça vaut moins 9,8. Donc, la vitesse va être ici. Et enfin, pour terminer, au bout de 4 secondes, on va avoir pour le déplacement 19,6 fois 4, moins 9,8 fois 16, divisé par 2, donc fois 8. Et 19,6 fois 4, moins 9,8 fois 8, c'est égal à 0. Donc, l'objet retombe au sol au bout de 4 secondes. Il faut 2 secondes pour monter et 2 secondes pour descendre. Alors, on a oublié de tracer. Donc, on a, c'est moi qui ai oublié. Au bout de 3 secondes et au bout de 4 secondes, l'objet se retrouve ici. Et pour la vitesse finale, eh bien, la vitesse finale, elle va être égale à 19,6 moins 9,8 fois 4. Et ça, ça vaut moins 19,6. Moins 19,6. On va pouvoir tracer, enfin, la vitesse finale ici. Et donc, le temps final, donc finalement, le domaine de définition de t dans ces deux équations, il est dicté par la physique, par ce qu'on représente et pas par les mathématiques puisque ces deux fonctions, elles sont valables pour un temps qui va de moins l'infini à plus l'infini. Mais on est en physique et donc on représente un problème et on définit à partir des données de notre problème le domaine de définition de t. Et donc, t, on peut écrire qu'il appartient à un intervalle inclus de 0,4. De 0 à 4. Voilà. Donc, on va tracer les différentes courbes en juste reliant les points. On va prendre, donc, premièrement, la courbe de V de Z et on va tracer la courbe du déplacement. Voilà. Bon, alors, on va dire que c'est une parabole et là, donc ça, ça représente S de Z et finalement, c'est la même chose que la norme du déplacement puisque la valeur algébrique est déjà positive et la norme est nécessairement positive. Et pour ce qui est de la vitesse, si on voulait tracer la norme, il suffirait tout simplement de prendre la partie négative et de la mettre en positif. Donc, je vais la mettre en pointillé cette fois-ci. On aurait quelque chose comme ça. Donc là, on a la norme de V. Donc, puisque la norme, elle est positive nécessairement. Donc voilà, on a réussi, on a représenté le déplacement en fonction du temps et la vitesse de notre caillou. et on voit plusieurs petites choses. Si on regarde la valeur algébrique de la vitesse, finalement, elle ne fait que décroître et c'est normal puisqu'on a une accélération qui est orientée vers le bas et ayant un axe vers le haut avec une vitesse initiale orientée vers le haut dans le même sens que notre axe, puisque l'accélération est dans le sens opposé, la vitesse ne va faire que décroître. Mais alors en fait, ça, c'est uniquement d'un point de vue algébrique puisque lorsqu'on regarde le caillou et qu'on regarde les deux mouvements de notre caillou, dans le mouvement vers le haut, donc pendant les deux premières secondes, la vitesse, elle diminue jusqu'à atteindre 0. Ici, la vitesse, elle est nulle au point culminant et lorsque le caillou retombe, la vitesse réaugmente alors que lorsqu'on regarde la valeur algébrique, la vitesse continue à diminuer mais parce qu'elle passe dans les négatives. Mais lorsqu'on parle de vitesse dans le langage de tous les jours, on parle bien sûr de normes de vitesse. On ne s'intéresse pas forcément au sens et la vitesse, bien sûr, à partir de son point culminant, réaugmente pour retomber au sol et atteindre la vitesse initiale mais dans le sens opposé. Donc voilà, j'espère qu'avec cette illustration, tu as pu bien comprendre et appréhender les différences entre normes et valeurs algébriques et comment toujours garder à l'esprit le phénomène physique qu'on étudie lorsqu'on obtient des équations mathématiques qui doivent toujours être écrites dans un cadre physique strict et il faut toujours le garder à l'esprit parce que pour l'instant, on fait du mouvement, c'est très simple, c'est du mouvement indé, on verra que ça deviendra bien plus compliqué et donc, d'où l'importance d'être rigoureux dans les hypothèses qu'on fait dans le cadre physique que l'on utilise. d'où l'on utilise.